Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les cancers pour le mois d'avril 2023, les cancers hommes. Mesdames bien sûr cette guidance peut également vous intéresser et vous êtes les bienvenus. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte de la pluie et en dodex vous avez la carte du coeur. C'est vraiment très imagé le coeur et la pluie. Est-ce que le coeur pleure ou alors est-ce que le coeur danse sous la pluie ? On va aller voir avec l'ancien tarot de Marseille. L'ancien tarot de Marseille qui n'est pas illustré bien sûr comme ces beaux tarots que l'on voit mais qui est extrêmement parlant et pour vous messieurs je sais que vous aimez tout ce qui est symbole etc c'est un peu historique voilà donc je pense que vous allez apprécier cette lecture de cet ancien tarot de Marseille. On va aller voir donc pour vous les cancers avril 2023. L'état d'esprit, le cavalier de bâton et la reine de denier. Là on a l'impression que vous allez recevoir une nouvelle ou vous avez reçu une nouvelle quelque chose qui matche très très bien ici. On a l'impression que quelqu'un vous invite, vous offre quelque chose, quelque chose que vous êtes vraiment ravis de recevoir et vous même de votre côté vous offrez également quelque chose. On voit ici qu'il y a quand même une stabilité, une stabilité au niveau de la reine de denier. La reine de denier c'est quelqu'un qui est lumineuse, elle est extrêmement gentille, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Voilà, jamais un mot méchant, toujours là pour faire du bien. Et là on a quelqu'un qui vient à elle, qui vient et qui lui offre quelque chose. Alors vous êtes peut-être ici dans une interrogation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous allez accepter ou pas ce que l'on vous propose ? Mais j'ai vraiment l'impression que oui. Il y a quand même un petit peu de recul, je ne sais pas pourquoi, je le ressens un peu comme ça. Mais j'ai l'impression quand même ici que vous allez accepter quelque chose de l'extérieur, quelque chose qui va vous faire du bien. Encore une fois, ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation, ça peut être une nouvelle aussi. On va parler de quelque chose qui peut vraiment vous faire plaisir. On va aller voir maintenant au niveau de l'extérieur. Alors au niveau de l'extérieur, le 5 vient parler de conflit intérieur. Le 5 d'épée, donc ça va être au niveau des ressentis, au niveau des réflexions. Il va y avoir des mouvements un peu perturbés comme ça, vous allez vous sentir un peu. Avec le 5 d'épée ici, ça va parler de quelque chose qui est piquant, des conflits, conflits intérieurs. C'est une bataille. Alors une bataille, on ne sait pas si on gagne ou si on perd cette bataille. On est au 5. On ne sait pas si on s'en va vers le plus ou vers le moins. Encore ici, on a le 5 de coupe à côté. Le 5 de coupe qui vient parler d'instabilité émotionnelle. On a l'impression ici à l'extérieur qu'il y a quelqu'un qui est un peu perturbé tout de même, avec tous ces 5 ici. Et on a le 4 de coupe qui vient nous parler de stabilité émotionnelle. Alors donc, pour moi, à l'extérieur, il se passe quelque chose qui est un petit peu instable, qui paraît instable, mais qui va se stabiliser sans problème ici. Le 4 de coupe vient m'indiquer qu'il va y avoir un redressement. Même si on a l'impression ici qu'on regresse, cette carte ici est à l'endroit celle-ci est à l'envers. Donc, il y a une évolution. Donc, on va passer de la réflexion à l'instabilité émotionnelle. On dirait que c'est quelqu'un qui est bouleversé. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Alors, on va continuer avec le passé. Pour vous ici, on va couper un peu ça pour aller voir le passé. Est-ce que c'est vous qui êtes la question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est vous qui êtes perturbé par rapport à une proposition qu'on vous fait ici, un cadeau qu'on vous offre ? Est-ce que du coup, vous vous posez des questions, vous avez peur et donc vous avez vraiment le cœur à l'envers ? Moi, je vois le cœur, la pluie ici, le cœur qui pleure, le cœur qui danse aussi, c'est peut-être quelque chose qui vous fait plaisir, mais quelque chose qui vous fait peur. Et vous le savez, c'est un événement extérieur qui vient à vous et qui vous perturbe. Mais, ça va se stabiliser ici. Au niveau de pourquoi vous avez peur comme ça ? Pourquoi il y a cette instabilité qui vient ? On va les voir dans le passé. On a l'équilibre, l'injustice, le jugement, le 8 de bâton et l'as de denier. L'as de denier qui vient se placer ici, il vient quand même expliquer que vous avez fait, vous avez eu une certaine réussite. On va continuer au niveau du futur. Les cartes, elles sont trop, trop belles. Bingo ! Vous avez l'étoile. L'étoile est sortie. Donc, l'étoile, c'est vraiment une carte qui est magnifique puisque c'est une carte qui va parler de protection, qui va parler également l'étoile, vous faites des prières, l'étoile, vous faites des vœux. Elle va parler du passé. Elle va savoir déverser tout ce qui lui a fait mal du passé. Elle va savoir se purifier. Elle va savoir également mettre en place les choses pour le futur. L'étoile, elle est, c'est un guide. Elle est là, elle brille dans la nuit. On lève les yeux et on la suit. L'étoile, elle est, voilà. Vous avez l'as d'épée ici qui vient parler de toute puissance et vous avez ce 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il peut être le tout et son contraire. Ce 9 de bâton, c'est-à-dire que vous pouvez être arrivé à ce que vous souhaitez mais on peut parler également de fatigue, de déprime, comme ça. Pour moi ici, vous allez prendre le dessus. La victoire est là et vous allez repartir sur un nouveau départ en gardant tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé, les expériences. Vous avez gagné avec cet as ici, vous avez gagné, vous vous êtes libéré, vous avez quand même réussi à accumuler une certaine confiance, confiance en vous, confiance dans le savoir-faire. En fait, vous avez gagné une bataille et je pense que vous avez gagné cette bataille ici, en fait, là. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes du 8, vous passez au 9. Voilà. C'est pour ça que là, l'as de denier est sorti ici, c'est que vous vous êtes retrouvé. Et là, aujourd'hui, ça, c'est des conseils pour le futur. Et là, aujourd'hui, on voit que il y a quelque chose qui vient à vous, une nouvelle. Alors, est-ce que c'est par rapport à un procès qu'il y a eu et donc vous acceptez cette nouvelle comme un cadeau ? Alors, je parlais tout à l'heure de méfiance, j'avais l'impression qu'elle était reculée, peut-être que vous ne le savez pas encore et que ça va arriver. Ou alors, vous en avez terminé avec tout ça, vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé votre moi le plus puissant, surtout que là, c'est sorti ici. Vous n'avez plus cette histoire de conflit qui est là, cette instabilité émotionnelle et il y a quelqu'un qui vient à vous. Ça vous perturbe, certes, mais vous savez que vous pouvez vous repositionner, vous restabiliser ici. Et donc, du coup, même si vous êtes un petit peu en recul face à une proposition, une demande d'invitation, un cadeau, quel qu'il soit, ça peut être aussi professionnel, mais là, je vois plutôt une histoire, une histoire personnelle, une histoire d'amour, quelque chose, une histoire privée qui vous est arrivée, qui revient à vous et un grand saut dans l'avenir avec beaucoup de possibilités ici. Avec ce 9 de bâton ici, c'est, voilà, pour moi, c'est une évolution, le 8, le 9, l'étoile qui est là, l'épée qui est là, c'est tout simplement fantastique, c'est vraiment une reprise de pouvoir, un nouveau départ, c'est la toute-puissance et c'est l'espoir qui est là, qui revient, l'espoir qui est là, qui revient et qui vous redonne toute votre force et vous êtes vainqueur, vous êtes vainqueur, vous sortez la tête de l'aube, c'est tout simplement magnifique ici. On va continuer avec ce tarot-là, The Deviant Mour Tarot et on va aller voir ce qu'il nous dit, celui-ci, et vous allez voir que lui, il est très, très, très particulier, mais très, très, très parlant. Alors, au début, il me faisait un petit peu peur et puis finalement, j'ai commencé vraiment à le regarder, à me dire, waouh, il est vraiment, il est vraiment très parlant. Alors, je vais revenir à ça, donc, il ne faut pas oublier les cartes du départ, le cœur, la carte numéro 2 et la pluie. Alors, je disais, le cœur, le cœur sous la pluie soit qui danse ou soit le cœur, le cœur qui pleure. Et donc, je pense qu'il y a eu les deux, en fait, et je pense qu'il y a les deux. Il y a eu quelque chose qui vous a fait pleurer, il y a quelque chose qui a été difficile et aujourd'hui, je pense que vous reprenez le dessus et que vous avez une possibilité là et je pense que vous allez l'apprendre, cette possibilité, une opportunité. La route de fortune, n'aurait pu sortir aussi là, mais en fait, elle n'est pas sortie, mais je pense que là, vous allez aller de l'avant, vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez accepter ce qui s'est passé, vous allez accepter avec ce 8 ici, vous allez accepter ce jugement et effectivement, c'est... on dirait que vous n'attendiez que ça, on dirait que ça a été long, mais il y a un moment donné où ça y est, la justice a pris position, voilà, elle a délibéré et tac, vous, ça vous redonne votre confiance en vous, une possibilité de nouveau départ, voilà, d'où aujourd'hui, vous avez peut-être, vous êtes peut-être prêt pour recevoir une invitation, un cadeau, un cadeau, voilà, une proposition, une ouverture. Après, ça peut être vous aussi qui faites une proposition à une reine de denier, c'est peut-être vous qui êtes cavalier de bâton et qui faites la proposition à cette reine de denier et vous sentez que la personne en face est complètement déstabilisée, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut inverser, on peut inverser, ça peut être ça. Alors, donc l'as de bâton et le huit de bâton. Alors, vous voyez, le huit de bâton, il ressort ici. Là, le huit de bâton, on peut parler de décision encore une fois, on peut parler de recevoir une nouvelle encore une fois, parce que le huit de bâton, le huit et le neuf de bâton, on peut aussi parler de communication avec. Et l'as de bâton ici, on peut parler de nouveau départ. Donc, je pense que là, je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir une nouvelle, vous allez recevoir un cadeau, vous allez voir quelque chose, c'est confirmé ici avec celui-ci, vous allez recevoir une nouvelle et avec cet as de bâton, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est un cadeau. L'as de bâton peut représenter un cadeau. Vous voyez ici, on voit une femme qui tient un bébé, donc c'est vraiment un cadeau, c'est une renaissance, un nouveau départ, c'est de la créativité aussi et c'est encore une fois la toute-puissance, c'est quelque chose qui va se développer. Et ici, avec ce huit à côté, c'est vraiment quelque chose là qui va vous donner la possibilité de prendre une décision. Je le vois comme ça ici. Vous allez laisser derrière vous un passé. vous allez couper avec le passé. On va voir ici au niveau de l'extérieur. Ah oui, et là, c'est encore flagrant. Il y a l'ermite. Alors, vous voyez cette carte de l'ermite, comment la tête qu'il a, comment il est représenté ici, l'ermite. Vous avez ici le six d'épée et vous avez le huit de denier. Alors là, c'est marrant parce que ce huit de denier, donc c'est toujours quelqu'un qui construit, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui travaille pour lui. Ça peut être un auto-entrepreneur ici. Et là, pour moi, c'est surtout sur ce quatre, quatre de coupe, on parle de savoir-faire. Ici, ce six, on tourne le dos à quelque chose qui ne va pas. Et l'ermite, c'est de la souffrance. C'est quelqu'un qui s'est réparé. C'est quelqu'un qui a été au plus profond de lui-même pour aller chercher ce qui n'allait pas. Donc, on voit bien ici que, alors ça, ce sont les éléments extérieurs. Il y a quelque chose qui a fait que vous laissez derrière vous parce que vous êtes en pleine reconstruction ici. Vous l'avez compris. Il y a une reconstruction vraiment laissée derrière cette sensation de solitude. Vous avez fini de vous explorer. Vous avez fini de pleurer. Vous avez fini de chercher comme si vous aviez guéri. Vous avez compris, vous sortez de là. Vous sortez vraiment d'ici là. On dirait que vous volez. C'est fini. Le passé, la souffrance, la recherche de compréhension, c'est terminé parce que vous allez vers une nouvelle construction. grâce, j'ai l'impression, alors le temps, parce que la pluie nous parle de temps, grâce aux émotions et grâce à la conscience parce que vous avez fait une guérison intérieure. Voilà, vous êtes allé chercher au plus profond. Vraiment, vous avez dû vous sentir à un moment donné englouti même parce que cet ermite, on voit bien qu'il n'est pas, il ne représente pas un sage. On voit bien qu'il y a de la terreur chez lui. C'est quelqu'un qui est isolé, qui est seul. Donc, avec ce poisson ici, le poisson, normalement, il représente l'abondance. Mais là, le poisson, on voit bien qu'il est complètement plat. Donc là, l'ermite, ce n'est pas le savant, ce n'est pas le sage qui est avec sa lumière et qui cherche dans le passé tranquillement. Là, c'est vraiment une souffrance qui est là et qui est reconnue. Et en fait, on dépasse ça, on va au-delà de ses limites, on arrive à guérir, on arrive à sortir de cet orage, on s'en va de ça pour cette construction. Voilà. Alors, on va aller ici au niveau du passé, voir, le 4 de coupe. On voit que là, ce 4 de coupe, il est très très parlant. Il y a le pendu et il y a le 2 de coupe. Vous voyez, c'est parlant. On voit ici qu'il y a une personne sur son balcon qui réfléchit et qui fait tomber une coupe. Cette coupe, elle est pleine de sang. Le sang, c'est en fait le cœur. C'est le cœur qui a mal, le cœur qui souffre, le cœur qui saigne. Donc, on le voit là tout à l'heure, je le disais, le cœur qui pleure et là, c'est donc le cœur qui saigne. Et il y a eu de l'attente. le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'était par rapport à une histoire d'amour, par rapport à un couple, ici. En général, le 2 de coupe, c'est la nouveauté dans l'amour. Mais là, je ne peux pas dire parce que comme il y a le pendu à côté, le pendu, on peut dire aussi que c'est quelque chose qui est lent. Alors, vous avez peut-être attendu longtemps quelque chose par rapport à une histoire de couple ou alors, il y avait un couple, vous étiez dans un couple qui ne vous convenait plus et ça a été très long, vous avez attendu très longtemps que quelque chose se passe. Mais comme on est de toute façon sur la balance, le jugement, la justice et le jugement, ici, et avec également ce 8 de bâton, ici, quelque chose est tombé, certainement l'attente, ici. Et au final, soit c'est le jugement qui a été long ou soit c'est cette histoire qui a été très longue et que vous n'en voyez pas la fin. Mais en tout cas, là, c'est terminé puisqu'on voit bien ici qu'on reprend le dessus. Toutes les cartes le disent ici, que ce soit par rapport à l'état d'esprit avec cet as de bâton, avec ce 8 de bâton, ici, par rapport ici au niveau de l'extérieur parce que ça peut être l'extérieur mais ça peut être des événements extérieurs qui vous amènent à justement ça, c'est-à-dire vous sortir de cette situation, laisser derrière vous quelque chose qui ne va pas pour vous reconstruire. À chaque fois, on voit qu'il y a la reconstruction derrière. Donc, c'est vraiment magnifique. La pluie, aujourd'hui, fait partie de vous mais vous l'avez accepté. Vous n'êtes plus là-dedans. Le cœur qui saigne, ça fait partie du passé. On va continuer avec le futur. le 6 de bâton et la grande prêtresse. Donc là, la reine de coupe, le 6 de bâton, on voit ici que le 6 de bâton, on va parler d'harmonie avec le 6 de bâton. On va parler d'échange, on va parler de faire les choses ensemble. Et la reine de coupe, donc, c'est une personne qui est aimante. Donc, au niveau de l'avenir, on voit que vous allez retrouver votre créativité. Ce 2 ici vient nous indiquer aussi un nouveau départ, une certaine protection, un certain équilibre aussi également. Et vous êtes parti pour autre chose. Vous partez pour autre chose. L'amour est là, l'amour est avec vous. Vous voyez aujourd'hui cette coupe, ça n'est plus du sang, c'est tout simplement l'eau, de l'eau qui sort. donc, cette eau de pluie qui s'est purifiée, cette belle eau ici que vous recueillez, que vous acceptez et que vous voulez garder. C'est dingue, c'est marrant comment on peut faire la liaison avec ça. Il y a vraiment comme une reconnexion aux éléments, une reconnexion. Mais c'est hyper puissant, c'est vraiment, c'est beau. On voit bien, en plus, la carte, c'est la reine de coupe, les coupes aussi, on peut parler d'eau. Les couleurs, elles se ressemblent, elles sont représentées là-dedans. Ça coule, mais c'est de la douceur. Voilà. Donc, ce cis de bâton qui vient parler d'harmonie également, on sait ce qu'on veut, on vient, on va vous proposer des choses, vous allez les accepter ou pas, mais en tout cas, vous êtes maître de la situation avec le cis de bâton. Vous avancez, vous êtes soit vous fort de proposition ou soit vous allez recevoir des propositions. Donc, pour moi ici, cette personne qui offre ici un bâton, l'as de bâton, eh bien, tout ça, ça va se multiplier, ça devient plus, 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 vous allez avoir, vous allez avoir plein, plein, plein de choses qui vont se mettre en place et vous allez avoir le choix, en fait, vous allez avoir le choix. Donc, certes, vous allez garder en vous le passé parce que ça ne partira pas, mais vous saurez faire avec et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Ça ressort ici, là, avec ce deux-là, avec cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle est tournée vers le futur. La reine de coupe, elle est vers le passé, mais, en même temps, on voit qu'il y a la lune de ce côté, on voit que c'est comme un songe, comme un rêve, elle avance, vous voyez, puis en plus, elle a cette as ici de bâton, là, on dirait qu'elle va, avec cette eau, avec cette eau ici, on dirait qu'elle va tout faire pour le nourrir. Elle va lui donner l'eau nécessaire pour l'arroser et pour faire qu'il se développe ici. Elle ne l'éteindra pas, ce n'est pas ça du tout, au contraire. Et justement, ça va donner ce cis de bâton, donc ça va donner un avancement. Et là, on devient cette prêtresse. Avec la prêtresse, on peut parler de prière, d'intention, de demande à l'univers, on peut parler de magie, on peut parler de sagesse. Il y a énormément de choses, de savoir, de choses mystérieuses et donc d'avancer comme ça avec une certaine maîtrise et une certaine magie dans l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, il y a cette nouvelle chose qui vient à vous, une proposition, la vie vous fait un cadeau. Donc, ça peut être une personne qui vient à vous, qui vous invite ou vous qui invitez une personne. Mais en tout cas, comme il y a cette reine de denier, eh bien, ça sent bon. C'est-à-dire que vous avez traversé des moments difficiles, vous les avez laissés derrière vous, ces moments, mais là, on voit que vous allez vous reconstruire, vous vous êtes reconstruit suite à une période difficile, mais on voit là que ça reprend le dessus. Donc, cette reine de coupe, ici, j'ai l'impression que c'est comme ce cavalier de bâton, là, qui vous offre quelque chose. Ici, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous offre l'amour, qui vous donne l'amour, qui vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir le développer, prendre un nouveau départ avec cet as, ici, de bâton. Et justement, comme je vous disais, donc, ceci, ça se développe, ça, tout naturellement, ça avance. Voilà. Mais il y a quand même, ici, quand même quelque chose qui indique une certaine maîtrise. Voilà. Il y a vraiment une maîtrise, ici. Et une protection, aussi. Voilà. Voilà les cancers. Donc, je vais, pour vous maintenant, vous sortir une nouvelle carte avec les anges. Là, on vous dit lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. Donc là, effectivement, on le voit bien avec cette as, ici, de bâton. On va aller maintenant la petite carte bonus parce que vous êtes passé après. Et messieurs, on va aller chercher une carte avec l'oracle du phénix. Et là, vous avez, concentrez-vous sur vos besoins. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu les cancers. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Comme d'habitude, vous pouvez aussi vous abonner. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada